Bonjour, on m'a demandé de réagir au lancement officiel du manifeste de François Legault. Écoutez, il y a un mot qui résume tout, je pense, puis c'est déception. D'abord, sur le fond des choses, il ne nous propose pas grand-chose de nouveau. Tout le monde au Québec est d'accord pour qu'on donne plus d'importance à l'éducation. Pas mal de tout le monde pense qu'il faut débureaucratiser également. Vous ne trouverez pas personne qui est pour plus de bureaucratie en santé. Donc, pas grand-chose de nouveau, des constats qui font déjà consensus. Puis, au niveau des solutions, ça reste très évasif. Vous savez que, par exemple, François a toujours proposé une hausse des tarifs d'hydroélectricité. Là, il n'en parle pas. Et ça ne l'empêche pas pour autant de nous convier au courage, de nous demander d'avoir du courage. Moi, sur ce plan-là, je suis très déçu. J'ai été quand même un collègue de François dans le Parlement de 2007. Il était encore souverainiste à ce moment-là. Et là, il abandonne la souveraineté. Il renonce à la souveraineté. Moi, je pense que c'est une très mauvaise décision. Tu ne peux pas d'abord renoncer à tes convictions, renoncer à un combat que tu as mené pendant plus de dix ans et annoncer du jour au lendemain que tu n'y crois plus. Puis, deuxièmement, on ne peut pas mettre de côté la question du Québec. Regardez, la première question qui a été posée à la conférence de presse, Commission canadienne des valeurs mobilières, la réponse de Sir Roy, qui est président d'une grande banque canadienne, c'est de dire, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. C'est le même homme qui venait de dire, quelques minutes avant, qu'il était nationaliste. Mais si tu es un nationaliste québécois, alors tu te dois d'être contre cette idée de créer une commission qui va être basée à Toronto et qu'il va prendre des jobs de Montréal pour les amener à Toronto. Vous voyez, il veut mettre de côté la question québécoise. Première affaire, un dossier qui concerne les intérêts du Québec, qui surgit. Alors aujourd'hui, c'est la Commission canadienne, demain, ça va être le chèque d'harmonisation de 2 milliards, le lendemain, ça va être haute d'arrêt, après ça, ça va être la part du Québec dans les contrats, les centres de recherche et tout. Tu ne peux pas faire l'économie de la question québécoise. Tu ne peux pas dire, je vais cesser de me battre pour ça. Parce que ça va toujours finir par te rattraper. Alors moi, je nous dis, nous, souverainistes, qu'il faut continuer. Il faut justement avoir le courage de nos convictions. Ce n'est pas parce que c'est plus difficile qu'il y a plus de résistance qu'il faut abandonner. Au contraire, il faut continuer à se battre pour nos convictions. Et éventuellement, on va gagner. La seule façon de gagner, c'est de continuer, ce n'est pas d'abandonner. On continue.